Après une semaine passée à glaner des infos, je découvris enfin où mes amis étaient enfermés. Ils se trouvaient dans les mystérieuses tours de Prague. Ils sont actuellement les hôtes forcées de la gardienne de prison la plus connue d'Interpol, la Comtesse. Alors qu'elle n'était qu'une étudiante en criminologie, elle était tombée sous le charme d'un riche aristocrate qu'elle avait épousé. Malheureusement, leur romance fut courte, car le général mourut étrangement quelques semaines après leur union. La Comtesse, forte de ses connaissances et de sa toute nouvelle fortune, ouvrit un centre de réhabilitation pour criminels. Sa technique révolutionnaire d'hypnothérapie fut un véritable succès, ce qui lui permit d'obtenir une place de choix au sein d'Interpol. Mes amis sont enfermés dans cette fameuse clinique, et ils vont bientôt subir le lavage de cerveau de la Comtesse. Si je ne sors pas vite de là, ils vont devenir de bons et honnêtes citoyens. Et je les perdrai pour toujours. Direction la maison de la Comtesse, sans plus attendre. Peut-être y trouverai-je des infos pour localiser Sly et Murray ? Sly. 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 C'est parti ! 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 Je devrais pouvoir entendre cette fréquence de loin. C'est génial ! Si j'atteins la comtesse avec mes fléchettes, j'arriverais à entendre absolument tout ce qu'elle dit. Et j'apprendrai même peut-être où se trouvent Sly et Moray. Le gang de Klaou est démantelé. Les livraisons d'épices sont saisies. Je ne m'en serais jamais mêlée si j'avais su qu'il serait si facile de mettre ce plan à mal. Au moins, le gang de Cooper est hors d'état de nuire. Eux et leur moralité grotesque ne font pas le poids face à l'égoïsme humain inhérent. Enfin, ils ne vont pas tarder à rentrer dans leur rang. Ces idiots d'Interpol, ils m'envoient leurs criminels et moi, je gagne de l'argent. Comment personne n'y a pensé avant ? Hypnotiser des criminels et les forcer à me révéler où se cachent leurs trésors. Je suis génial ! Si seulement j'avais plus d'épices pour accélérer l'hypnose. Ça fait chugang de Cooper. Le gros, comment s'appelle-t-il ? Murray, c'est ça, Murray. Il sera ma première victime. Quelques séances sur son esprit faible devraient me suffire pour apprendre où le gang a dissimulé les richesses accumulées au cours de ces années. Ce Sly Cooper, quel esprit rebelle, tortueux et futé. Un mois ou deux passés au trou devraient le calmer. Laissez-le croupir semaine après semaine. Il sait bien que les gardes ont tous des détecteurs de mouvements et qu'il ne peut rien faire. La réalité de sa captivité va lui sauter aux yeux. Alors, il sera tout à moi. Je n'en reviens pas. Ce n'est même pas un véritable docteur. C'est de loin le crime le plus atroce que j'ai jamais vu. Hypnotiser des détenus pour leur faire révéler l'endroit où est caché leur butin. Ce monstre déshonore à la fois les forces de l'ordre et les voleurs. Je dois absolument trouver un moyen de faire sortir Sly du trou.